Donc je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire Inosis-Beauvin-Lay que l'on vous propose autour de trois thèmes d'actualité. Donc je me présente, Franck Lavédrine de l'Institut de l'élevage, j'anime, je coordonne le groupe technique qui pilote le dispositif pour la filière Beauvin-Lay. Donc j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire, vous êtes nombreux, donc on va commencer dès maintenant, vous êtes déjà 200 participants. On va essayer de tenir le timing jusqu'à midi. Donc je vais commencer par introduire ce webinaire pour donc vous présenter rapidement le dispositif Inosis-Beauvin-Lay que vous connaissez sans doute. C'est un dispositif de recherche de référence qui couvre l'ensemble des filières ruminants. Cette filière, également cinq filières ruminants et également la filière vaude-boucherie et la filière équine. C'est un dispositif qui est copiloté par les chambres d'agriculture et l'Institut de l'élevage, avec le soutien financé du ministère de l'Agriculture via le financement CASDAR, également avec un cofinancement complémentaire de la Confédération nationale de l'élevage. Ce dispositif a pour but d'élaborer des références, des analyses pour fournir des éléments à l'ensemble des acteurs des filières d'élevage, les éleveurs, les conseillers, l'enseignement, la recherche et également les décideurs des différentes filières. Pour ce qui est du dispositif bovin-lait, il couvre l'ensemble du territoire, ou en tout cas les bassins laitiers essentiels, à travers un suivi de plus de 400 fermes, suivi donc sur 60 départements, grâce au travail de 70 conseillers, essentiellement des conseillers des chambres d'agriculture et dans certains départements par des conseillers, des organismes de conseillers élevage. Le dispositif essaye de suivre la diversité des systèmes de production qui est une caractéristique forte de la filière laitière française, vous le savez. Et donc, quand on essaye de regrouper les fermes suivies, il y a 12 grands systèmes qui peuvent être ciblés, mais ils sont très variés quand même, et on couvre vraiment le territoire, je ne vous ai mis que quelques chiffres, un tiers des exploitations sont en zone de montagne, 18% sont bio, et un tiers des exploitations ne sont pas spécialisées en une diversification grande culture et ou atelier bovin-bien. Le dispositif Inosis Réseau d'élevage n'est pas un dispositif de recherche analytique qui va traiter d'un thème alimentaire ou d'un thème sur la repro, sur le technique pur, mais il est basé sur vraiment l'approche globale à travers l'analyse et le suivi du système de production pour évaluer sa cohérence, ses atouts, ses points forts, ses points faibles. Et l'objectif, c'est de fournir des repères, des références, d'élaborer des méthodes et également des outils. En termes de valorisation de références, justement, il y a différents grands types de références, de repères qui sont élaborés par le dispositif, des moyennes de fermes, des exploitations suivies qui sont groupées par grands systèmes et qui sont disponibles dans l'observatoire Inosis qui est accessible sur le site IDEN notamment. Il y a une bibliothèque de cas types, 250 cas types sont élaborés au niveau de l'ensemble des dispositifs Inosis et plus particulièrement près d'une centaine en Beauvain-Lay. Ce sont donc des exploitations modélisées par les experts qui tirent leur expertise de la connaissance des exploitations grâce au suivi terrain. Et ces exploitations modélisées permettent de faire des simulations liées à la conjoncture, à des changements politiques ou à des effets climatiques par exemple. Et il y a également tout un panel de publications nationales mais également régionales qui sont accessibles sur les sites et qui sont thématiques ou conjoncturelles, qui fournissent des repères ou des réflexions sur des thèmes bien particuliers. En termes d'outils dont je vous ai parlé, quelques exemples et très rapidement des outils que vous connaissez sans doute. L'outil Phare Coup de Prod qui est un logiciel qui permet d'évaluer le coût de production notamment par exemple d'un litre de lait. Et cette approche qui commence déjà à avoir quelques années et qui est bien consolidée a été bâtie initialement grâce à l'expertise INOSIS. Et dernièrement, il y a un outil de calcul de l'évaluation de l'autonomie protéique des VOTOP qui a également été diffusé. Il y a pas mal de diffusions auxquelles on participe et je ne vous en ai mis qu'une sur cette diapo mais un travail assez important que l'on fait chaque hiver, un travail d'évaluation, de prospection, de prévision économique qui permet d'évaluer, d'estimer le revenu des exploitations laitières sur l'année qui vient juste de ce clore, donc chaque année en février-mars. Un document, le Beauvin-Lait annuel, permet par système d'estimer le revenu des éleveurs pour l'année qui vient juste de ce clore. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Toutes ces diffusions, toutes ces références sont accessibles depuis l'automne dernier sur un site portail INOSIS réseau d'élevage, un site particulièrement ergonomique qui permet d'accéder à l'intégralité des 250 cas types, dont les 85 cas types Beauvin-Lait, qui permet d'accéder à ces cas types, de les visualiser, de les télécharger, également même de télécharger les données de ces cas types pour en faire des valorisations personnalisées. Il y a également un panel par chaque filière. On a sélectionné au niveau du groupe technique Beauvin-Lait 15 cas types qui permettent sur l'écran rapidement d'avoir une vision de la filière Lait nationale. Il y a un accès à l'observatoire réseau d'élevage, donc les moyennes des fermes par système. Et enfin, vous avez un accès aux différentes publications nationales et régionales. Et justement, par rapport à ces publications, on a fait le choix pour ce premier webinaire INOSIS que l'on vous propose à vous tous intervenants de la filière Lait au niveau national, quels que soient vos organismes. On vous propose donc, pour ce premier webinaire, de cibler non pas des grandes références nationales ou des études nationales, mais de mettre en avant les travaux que les équipes régionales font régulièrement. Des travaux intéressants, bien sûr, mais qui, on estime, ont une portée plus que locale et qui méritent donc d'être diffusés plus largement. Donc, les trois thèmes que l'on vous a proposés, le thème « Robots de traite » est issu de travaux qui ont été réalisés par les équipes du Nord, de Haute-France, du Grand Est et de la région Rhône-Alpes. Le deuxième thème sur les consommations d'énergie est issu de travaux élaborés par les collègues de Franche-Comté et de Rhône-Alpes. Et enfin, on terminera par le thème autour de la transmission des exploitations laitières grâce à des approches très complémentaires de l'équipe de Normandie et des Pays-de-Loire. Sans plus attendre, je vous souhaite un bon webinaire. Il y aura des échanges via des questions-réponses. Vu qu'on est nombreux, on est 250 connectés au moment où je finis mon introduction, vous comprendrez qu'on ne va pas les poser oralement, chacun ne va pas poser sa question. Je vous encourage à les noter rapidement dans le chat, dans la conversation, et les collègues reformuleront vos questions aux intervenants via des timings, des temps d'échange de dix petites minutes à l'issue de chaque exposé. J'ai vu, je crois, la question sur les diaporamas, mais entendu, les diaporamas vous seront envoyés à l'issue de ce webinaire, ainsi que les éventuelles questions auxquelles on n'aurait pas, et leurs réponses, auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre éventuellement en direct. Bon webinaire à tous, et on se retrouve pour les questions-réponses. Je passe la parole à Mathilde Jouffroy, ma collègue de l'Institut, pour le premier exposé robot. Bonjour à tous. Normalement, vous voyez mon écran. Mathilde Jouffroy, je suis basée à Nancy, et je suis animatrice de l'équipe Inosis-Bauvin-Lé Grand Est Île-de-France. Pour cette première présentation, on vous propose de parler robot de traite, et donc de voir qu'au-delà d'un simple équipement de traite, on a aussi les impacts techniques, économiques et sur le travail. Cette intervention, elle se fera à quatre voies. On aura Héloïse Béra de la Chambre Nord-Pas-de-Calais qui interviendra, Anne Le Gall de la Chambre des Ardennes, et Nathalie Sabaté de la Chambre Savoie-Montblanc. Tout d'abord, je vais un peu introduire le contexte de ces études robot de traite qui ont été faites en région. Donc, on a globalement, au niveau national, un agrandissement des structures, et plus spécifiquement de l'atelier lait, notamment depuis l'arrêt des quotas. Donc, ce qui dit agrandissement, dit plus de vaches laitières et plus de laits produits par exploitation. Et généralement, ce qu'on observe dans nos échantillons Inosis, c'est que cette augmentation, elle se fait à main-d'œuvre, avec une augmentation de main-d'œuvre souvent non proportionnelle. Donc, avec plus de vaches et plus de laits produits par UMO, notamment le nombre de vaches, on est en moyenne depuis 2014 à plus de vaches par UMO, tandis que le lait produit par UMO augmente à près de 8% sur les dix dernières années. Donc, ensuite, on a, grâce aux données du COFIT, donc du Comité français interprofessionnel pour les techniques de production du lait, on arrive à avoir un peu un état des lieux du parc matériel en France. Et ce qu'on observe, c'est qu'en lien avec cette main-d'œuvre en augmentation non proportionnelle, on a une automatisation de certaines tâches en lien avec l'élevage, notamment de la traite. Donc, même si les robots de traite restent non majoritaires, puisqu'on voit sur nos graphiques qu'on est à peu près à moins de 20% en 2023, d'après les diagnostics optitraite et certitraite remontés dans l'Ogimat, on observe malgré tout des robots qui sont en large augmentation, puisque l'organisme qui certifie les nouvelles installations de traite, donc le certitraite, le diagnostic, montre qu'il y a plus de 70% aujourd'hui des robots qui sont installés au niveau national, sachant que ceci est très variable suivant les régions, on passe de 0% dans les régions où il y a des signes de qualité comme le Comté, où le robot est interdit, à plus de 90%, par exemple, dans des régions comme le Grand Est. Ce phénomène est aussi marqué dans notre échantillon Inosis national, puisque là, si on regarde, on a regardé le parc matériel de traite entre 2014 et 2022, donc à échantillon constant, ça représentait 214 exploitations suivies, et on voit qu'on a doublé finalement entre 2014 et 2022, puisqu'on est passé de 10% de robots de traite sur l'ensemble des installations de traite à 20% en 2022. Et donc, le changement de trait robotisé, comme on le disait avant, et c'est pour ça qu'on l'a étudié, c'est qu'il va avoir un impact sur l'exploitation au niveau global, donc sur le temps de travail d'une part, mais aussi sur l'atelier lait et le système d'exploitation, donc finalement du rationnement jusqu'à l'assolement, et puis aussi sur le coût de production et le revenu disponible des exploitations laitières. Donc, ce qu'on vous propose pour cette intervention, c'est de commencer par les questions que l'on se pose lors du passage en traite robotisée, auxquelles on a essayé de répondre à travers nos études. Ensuite, une étude de système qui évalue justement l'impact au niveau global d'exploitation de ce changement, de ce passage en traite robotisée, et puis une conclusion avec notamment un focus sur la partie alimentation et pâturage. Donc, nos travaux, comme l'a dit Franck, sont basés sur des études réalisées en équipe linoziste régionale, donc avec l'Institut de l'élevage et les chambres d'agriculture. Donc, une plaquette du RONAP qui date de 2020 et qui a notamment permis de montrer les incidences sur la conduite d'exploitation du passage en traite robotisée. En 2022, les Hauts-de-France ont travaillé sur ce même sujet avec notamment une partie de témoignage pour tenter de répondre aux questions des éleveurs. Et en 2023, la région Grand-Est-Île-de-France a aussi travaillé sur ce même sujet avec notamment une modélisation qui va vous être présentée sur l'impact du passage en robot de traite au-delà de la mutée. Du coup, pour les principales interrogations lors de l'installation d'un robot de traite, on avait surtout d'un point de vue troupeau, est-ce que mes vaches vont-elles produire plus est-ce qu'il faut étaler les vélages, réformer davantage ? Et bien sûr, la partie qualité du lait, est-ce qu'elle va changer ? Est-ce que ça va se dégrader ou pas ? D'un point de vue plus système alimentaire, c'est est-ce que mon robot est compatible avec le pâturage ? Est-ce qu'elle va pâturer autant ou est-ce que je vais devoir réduire ? Comment il va évoluer par ration ? Est-ce que je peux utiliser encore de la céréale au robot ? Et est-ce que mon système, je dois le prendre guidé ou le prendre libre ? D'un point de vue économique, c'est quel est le coût de fonctionnement de mon robot ? Quelle sera sa durée de vie ? Combien coûte un robot ? Et quels investissements en parallèle de la stale et du robot je vais avoir ? Alors, nous avons comparé les données technico-économiques entre des élevages qui sont en salle de traite et des élevages qui sont en robots. L'échantillon est composé de 126 exploitations qui ont été suivies entre 2010 et 2019 par les réseaux Inosis Hauts-de-France et Normandie. Donc, cet échantillon, on retrouve à l'intérieur 11% de robots et puis le reste, donc tout le monde était en salle de traite. Donc, sur les questions, est-ce que mon robot va me permettre de gagner du temps ? Est-ce que mes vaches vont produire plus ? Et est-ce que ma qualité de lait va être différente ? Donc là, ce qu'on vous a regroupé, c'est qu'au niveau main-d'œuvre, on est avec une main-d'œuvre un peu moins importante en système robot à 0,1 UMO-lait. En ce qui est de la productivité, donc la productivité en robot est plus importante, on produit plus de lait et notamment aussi par tête, on gagne près de 100 000 litres par UMO. Ce qui est de la qualité, donc au niveau des taux butyreux, taux protéiques et taux cellulaires, on est plutôt à l'identique et des frais vétérinaires qui sont plutôt stables. Et par rapport à la productivité des vaches, on a une augmentation de 400 litres par vache au niveau du troupeau en robot. D'un point de vue main-d'œuvre, est-ce que mon robot va me permettre de gagner du temps ? Donc, il faut savoir qu'en robot, la charge de travail, elle reste identique qu'en salle de traite. C'est juste que le temps est différent. La strain de traite est remplacée par plus de temps de surveillance et de nettoyage. Et donc, ce que je disais au niveau de la strain de traite, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes en repas de famille le dimanche, à part panne de robot, vous pouvez rester en fait au repas de famille et vous n'êtes pas obligé de rentrer pour aller traire à 17h. La seule différence aussi, c'est qu'il peut y avoir une augmentation de la charge mentale en système robot parce que votre robot traite 24 heures sur 24 et il est possible qu'il vous contacte pour quelques pannes aléatoires 24 heures sur 24. Au niveau du robot aussi, il faut que l'éleveur s'y adapte. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il ait d'affinité avec l'informatique parce qu'il faut qu'il apprenne à traiter ces données et surtout à anticiper en fonction des données collectées par le robot les problèmes qui peuvent intervenir sur le troupeau et notamment sur les vaches. Et ensuite, derrière, on demande de plus en plus aux éleveurs d'être capables de réaliser la maintenance du robot pour les petites pannes car les temps en fait de réponse du service après-vente peuvent être plus ou moins longs et donc du coup, l'éleveur s'il s'est réparé ses propres pannes peut réduire en fait ce temps d'inactivité du robot. Et donc au niveau des témoignages, on avait le témoignage de Vincent Meunier qui nous disait qu'il avait installé son robot lors du départ en retraite de ses parents pour pouvoir produire toujours autant mais seul avec un robot. Et on avait le témoignage du responsable d'exploitation de l'Unilassal-Bové qui nous disait que lui, il avait renouvelé son robot, il était déjà un robot mais pour avoir plus de sérénité car au niveau de la partie informatique ça devenait de plus en plus obsolète et ils avaient de moins en moins de données sur leur troupeau. Donc en système robotisé, on est environ à deux heures par jour pour réaliser en fait les tâches que vous retrouvez en dessous donc à peu près cinq minutes pour visualiser les données la production du jour et de la veille à l'animal et à l'échelle du temps calé la consultation des alertes si ça n'a pas mis à une panne et regarder au niveau des vaches isolées aussi ou à isoler pour emmener en traite. Donc c'est la deuxième partie, c'est cette gestion des vaches isolées donc rechercher la cause et intervenir sur ces animaux. Un tour en stabulation, ça c'est la partie observation qui n'est plus faite pendant la traite vu que c'est le robot qui traite à votre place donc c'est observer les vaches laitières qui sont mises en alerte et intervenir et bien sûr observer le troupeau au niveau santé. Et enfin, quinze minutes de lavage et d'entretien de l'installation. Donc voilà, il est conseillé au niveau de la consultation des données de consulter entre deux à quatre fois par jour et de prendre un temps de dix à quinze minutes pour avoir le temps de bien analyser tout ça. Et donc au niveau du témoignage du Nil à salle le fait d'avoir pris un robot un peu plus moderne ils ont retrouvé en fait un plaisir dans le suivi du troupeau en consacrant une heure par jour à l'observation des animaux. Sur la question, mes vaches vont-elles produire plus ? Donc déjà la production en fait elle dépend de la saturation du robot et bien sûr du niveau de production de vos vaches avant le passage en robot. Un robot saturé peut produire entre 2200 et 2300 litres de lait par jour et afin de garder une bonne efficacité économique il est difficile de produire plus de 650 000 litres par an par stale. Si on dépasse ces seuils-là donc le temps d'astreinte est plus fort le pourcentage d'occupation du robot est beaucoup plus tendu avec des pannes qui alors peuvent être plus régulières et surtout dès que vous avez du temps d'inactivité en fait de votre robot et bien vous cumulez un certain retard qui est difficile à rattraper. Et enfin sur la part d'herbe on remarque aussi qu'elle est souvent réduite parce que donc on a quand même des pâtures autour mais plus on va dire à vocation de promenade que de réel pâturage. Et donc Vincent Meillet qui disait que grâce au robot donc il a pu observer une augmentation de la production laitière par vache en passant à 2,4 traites par jour en moyenne et donc il aurait gagné 1000 litres par vache par an. Donc sur la question comment va évoluer ma ration donc on revient sur notre échantillon de 126 exploitations dont 11% en robot de traite. Sur le système forager ce qu'on peut observer c'est un chargement apparent qui reste identique en fait en salle de traite ou en robot. Une part d'herbe qui est plus importante du côté salle de traite que du côté robot et une productivité par contre à la surface donc par hectare de SFP plus importante en système robot qu'en salle de traite avec un écart de quasiment 2000 litres par hectare de SFP. Au niveau de la complémentation ce qu'on peut observer aussi c'est qu'au niveau des quantités de concentré donc le robot est plus gourmand en concentré avec 500 kg par vache laitière en plus et donc du coup un coût alimentaire qui augmente en moyenne de 16 euros des millilitres pour le système robot. Donc sur quels critères s'est basé le choix du modèle ? Donc au niveau des échanges qu'on a pu avoir avec les éleveurs on s'est aperçu que c'était surtout par rapport au point de distribution des robots de traite où est-ce qu'ils se situaient et du relationnel qui était avec le constructeur et notamment leur expérience qui a primé en fait dans le choix du robot donc c'est ce que nous disait Universal Bové donc c'est l'expérience de 10 ans avec ce constructeur qui a fait qu'ils aient souhaité garder la même marque et pour Vincent Meunier en fait pareil proximité il y a un commercial avec la concession qui ont primé sur tout autre critère et donc vous retrouvez au centre une carte donc les petits points ce sont les points de distribution de robots de traite avec la densité d'accès à ces points de distribution voilà qui permet en fait aux éleveurs de pouvoir se baser sur ce critère-là pour le choix du modèle. Quels aménagements pour mon bâtiment ? Donc il y a peu de différence en fait entre les modes de couchage que ça soit en air paillé ou en logette par contre quelques règles à tenir c'est qu'en air paillé il faut au minimum 10 mètres carrés par vache pour faciliter la circulation et éviter d'avoir des écrasements de mamelles au niveau des systèmes plutôt en logette avoir des couloirs suffisamment larges entre les deux rangées de logette on préconise à plus de 3 mètres au niveau de ces couloirs en largeur donc je disais favoriser le déplacement des animaux et il conseillait donc dans ces systèmes-là aussi d'automatiser le raclage de la table d'alimentation et donc Vincent Meunier qui nous disait que la principale difficulté avait été de placer le robot en lieu et place de l'ancienne salle de traite parce qu'il fallait quitter d'un côté et sur le même jour enlever la salle de traite et installer en fait le robot de traite au même endroit. Donc voilà, alors après la question système guidé ou libre tout dépend de la conduite que souhaite mettre en place l'éleveur s'il veut plutôt que les bâches soient forcées à aller au robot ou qu'elles y aillent de façon libre et aussi du coup de la marque du robot certaines marques sont plus en système guidé que d'autres en système libre. à noter qu'en système libre il faut quand même créer un jeu de barrières pour la manipulation des animaux et que ça soit là d'un système ou l'autre donc toujours pour faciliter et favoriser les déplacements des animaux un dégagement de 5 mètres en fait devant la salle est préconisé. Maintenant nous avons vu tous les aspects techniques et organisationnels concernant la mise en place d'un robot de traite nous nous sommes intéressés en fait à étudier justement l'impact d'un changement du passage d'une salle de traite à un robot de traite puisqu'en effet c'est un impact important sur le système et ça engendre des changements profonds. Donc nous sommes partis d'une exploitation de la région Grandestique de France donc avec un guac avec deux associés sur une surface de 213 hectares avec 81 hectares de prairies permanentes sur un troupeau qui reste stable avec 123 UGB 67 vaches laitières dont 68 à la traite avec une production de 8500 litres par vache et avec des vélages qui restent étalés donc toute l'année 34 génisses de renouvellement qui ont un premier vélage à 30 mois. Donc par rapport à ça on passe d'une salle de traite en 2x6 à un passage au retraite. Donc ça engendre effectivement différents changements d'un point de vue système. Donc déjà tout d'abord les animaux en fait étaient parce qu'une ration semi-complète avec un DAC dans lesquels ils sont complémentés en tourteaux de soja et en céréales autoconsommées à un système robotisé avec une VL et du tourteau de colza au robot. Comme on est en passage de la salle de traite au robot on va avec 68 vaches laitières en fait arriver à la saturation de la stale il faut en fait réduire la surface de pâture du troupeau en passant donc d'une surface de pâture accessible de 10 hectares à 20 hectares l'été pour la salle de traite à une réduction à 15 heures par vache laitière soit 10 hectares accessibles au troupeau pendant toute la durée de pâturage. Cette réduction de pâturage implique qu'il faut en fait complémenter les animaux de manière supérieure à l'eau en termes de fourrage conservé puisqu'on va réduire la surface de pâturage accessible et donc ça implique d'augmenter la surface de maïs en silage de 2 hectares donc en passant de 22 à 24 et donc forcément de renier sur les cultures d'oléagineux et donc de réduire la culture du colza de 2 hectares en passant de 110 à 108 et donc en réduisant la vente de colza. En termes de concentré donc on passe effectivement comme je l'ai dit précédemment d'un système où on a des salles autoconsommées au choix qui a été effectué de ne pas conserver la salle autoconsommée au robot mais plutôt de la remplacer par une VL18 puisque c'est le choix qui est en général fait par les exploitants lors de la mise en place du robot. Sachant que nous avons fait le choix de maintenir une productivité laitière à 1100 litres que ce soit en salle de traite ou en robot puisque comme nous sommes à saturation de la stalle et que les animaux étaient en ration semi-complète nous avons considéré que nous n'avions pas augmentation de la productivité laitière puisque les animaux étaient déjà complémentés en fonction de leur niveau de production. Donc quel impact ça a d'un point de vue économique ? Donc tout d'abord sur les produits donc en termes de production on reste à l'itrage livré équivalent en termes de qualité et de taux on reste aussi sur des valeurs constantes donc on n'a pas de variation du produit lait par contre en termes de produits ce qui va effectivement changer c'est que comme on a réduit la surface de pâturage et qu'on a augmenté donc la quantité de fourrage conservée on a réduit la vente de 2 hectares de colza et donc on a réduit le produit vente le produit pardon d'oléagineux le fait aussi qu'on a moins de céréales autoconsommées on a une baisse de l'ICHN et donc sur le produit ça équivaut en fait à une baisse de moins 5 euros les mille litres en passant du système celle de traite au système robotisé concernant les charges opérationnelles donc celle-ci donc on a on a déjà un surplus en termes d'aliments puisqu'en effet comme on est passé d'une céréale autoconsommée à une VL du commerce on a en fait une augmentation de la charge en aliments qui est de plus de 8 euros les mille litres en termes de comme on a réduit le pâturage et qu'on a augmenté la surface de fourrage conservée on a aussi en fait plus d'hommes récoltés plus de maïs en silage et aussi vu qu'on a réduit le pâturage on a aussi augmenté la fertilisation sur les surfaces qui ne sont plus pâturées et donc on a là un coût supérieur de 2 euros les mille litres et en termes de modifications pour tout ce qui concerne l'entretien les consommables et l'hygiène on a une augmentation des charges pour la mise en place du robot de traite à 5 euros les mille litres donc on est en fait sur un surplus en charge opérationnelle de 24 euros les mille litres concernant les charges de structure alors on a d'un côté une partie des charges de structure qui augmente donc c'est en effet la charge en eau et en électricité on est à plus de 2 euros les mille litres puisqu'en effet le robot le robot en fait fonctionne 24 heures sur 24 donc on augmente la charge en électricité et on a aussi une consommation d'eau plus importante pour les nettoyages entre chaque animal et les nettoyages qui sont aussi réalisés au cours de la journée par le robot en termes de maintenance on a aussi un coût qui est plus important avec plus 13 euros les mille litres concernant cette charge pour les assurances comme on est aussi sur un outil qui coûte effectivement qui est un coût plus important et qui contient l'électronique on a aussi une augmentation des assurances de plus 1 euro les mille litres et des travaux par tiers donc là il concerne en fait les surfaces qui sont fauchées donc quand on a plus de maïs sans silage et qu'on a plus d'herbes conservées donc en silée et en rubanée et qui étaient réalisées en fait par des tiers on a une augmentation des travaux par tiers de plus 1 euro les mille litres concernant en fait les cotisations sociales par contre celles-ci elles sont en baisse donc moins 24 euros les mille litres puisque comme on a des annuités qui vont être qui vont être augmentées vis-à-vis vis-à-vis en fait de l'impact de l'achat du robot de traite on a en fait une réduction du coup des cotisations sociales avec un revenu disponible qui est donc plus bas donc tout ça en fait la baisse des cotisations sociales va compenser la hausse des charges qui ont été décrites ci-dessus et donc en fait on arrive par rapport à la salle de traite à une baisse de 7 euros les mille litres entre les deux systèmes donc toutes ces données elles sont répertoriées dans le tableau que vous avez en visu donc avec une réduction des produits de moins de 3 315 euros sur cette exploitation des charges opérationnelles en hausse de 14 753 euros et des charges de structure en baisse donc de 4 363 euros ce qui fait que donc en différenciant les produits moins les charges on obtient un EBE en fait qui baisse donc de 13 800 euros sachant que donc on a des annuités qui concernent en fait donc l'achat du robot de traite plus la maçonnerie donc il ne faut pas oublier avec aussi donc des subventions sur le bâtiment donc là elles concernent donc les subventions donc il faut prendre en compte le contexte donc c'était en 2022 avec dans la région Grand Est donc là ça peut effectivement ces niveaux de subventions peuvent être modifiés en fonction des régions qui équivaut en fait donc à un emprunt de 175 000 euros à 3,75% sur 10 ans et donc des annuités qui vont être augmentées et qui vont être de 21 300 euros par an on maintient les prédiments privés et donc la capacité d'autofinancement en fait elle va être en baisse donc de moins 35 800 euros sur cette exploitation ce qui équivaut en fait à une baisse donc de pardon à une charge supplémentaire de 57 euros les millilitres du passage de la salle de traite au robot alors ça c'est une des hypothèses qu'on a testé et donc on s'est posé la question de savoir si on effectue d'autres modifications est-ce qu'on a d'autres impacts et est-ce qu'on peut réduire en fait ce surplus ce surcoût suite à la mise en place du robot de traite donc au milieu vous avez l'hypothèse centrale donc on a un coût de plus 57 euros les millilitres ensuite on a testé donc des hypothèses alimentaires des hypothèses économiques et puis une hypothèse de dérive donc la première donc c'était une hypothèse où on a remplacé la VL18 par un coproduit donc du wheat feed et donc on a gardé le tourteau de colza au robot donc ça c'est fait dans des exploitations cela fonctionne et en fait on arrive du coup à une baisse de ce surcoût de moins 8 euros donc il faut considérer donc du coup qu'on passe en fait de 57 euros les millilitres à 49 euros supplémentaires les millilitres ensuite la deuxième hypothèse comme dans le système on avait remplacé la salle autoconsommée on a décidé de la réintégrer de ne plus acheter le VL mais de mettre de la salle autoconsommée ce système fonctionne aussi en élevage et donc à ce moment-là on arrive à une baisse de moins 9 euros les millilitres et donc on arrive à un coût de plus 48 euros les millilitres par rapport à l'hypothèse centrale qui était à 57 on a aussi testé l'achat d'un robot d'occasion parce que c'est aussi possible et à ce moment-là en fait on arrive à une différence de moins 8 euros les millilitres par rapport aux 57 et donc on arrive à un surcoût de 49 euros les millilitres la différence en fait n'est pas si élevée qu'on pourrait le croire puisqu'en fait on n'a pas accès aux subventions lorsqu'on achète un robot d'occasion et donc la différence c'est pour ça que la différence n'est pas très élevée ensuite lorsqu'on a aussi fait le choix parce qu'on avait gardé le niveau de productivité stable on a aussi fait le choix tout en restant tout en maîtrisant les concentrés d'augmenter la production laitière donc en passant de 8100 litres à 8600 litres et donc à ce moment-là quand on dilue en fait les charges et donc on arrive à une baisse de moins 13 euros les millilitres donc un surcoût de 44 euros les millilitres par rapport en comparaison avec l'hypothèse 1 il est aussi possible de rencontrer une hypothèse où là cette fois-ci on va détériorer encore plus le coût c'est lorsqu'on a des dérapages en concentré donc ça peut arriver à la mise en route du robot notamment dans les systèmes où on passe d'une ration complète à une ration semi-complète où il faut effectivement adapter la complémentation au robot et comme on travaille avec du vivant il faut effectivement être en permanente en permanente adaptation et donc là le dérapage c'est en fait on passe donc de 220 grammes par litre de concentré à 300 grammes par litre et donc à ce moment-là en plus de 57 euros on va rajouter 16 euros aux millilitres et donc on arrive à plus 73 euros les millilitres de surcoût par rapport au système en salle de traite donc toutes ces hypothèses en fait montrent que de passer d'une salle de traite à un robot dans tous les cas ça a un coût ça a un impact du coup c'est un coût supplémentaire sur l'exploitation mais par contre effectivement ce qu'il faut prendre en compte c'est que là toutes ces hypothèses prennent en compte des aspects économiques et il faut prendre en compte que de l'autre côté on a aussi effectivement un impact sur la charge de travail c'est aussi raisonné par l'éleveur on a une adaptation du système et on peut aussi donc améliorer le bien-être de l'éleveur et donc toutes ces conditions en fait viennent compenser finalement le surcoût occasionné par le robot de traite je vous propose de revenir maintenant sur un point qui est sous-jacent depuis le début de notre présentation c'est l'incidence du robot de traite sur la place de pâturage dans l'alimentation des vaches laitières et l'impact en fait à l'échelle du système les robots de traite s'installent désormais partout en France et dans tout type d'exploitation certaines où les vaches pâturent peu en quantité souvent sur une surface accessible réduite et d'autres où la surface est importante avec un pâturage jour et nuit où la pâture représente souvent plus de la moitié des fourrages ingérés pendant cette période de pâture les niveaux d'art par vache sont indiqués ici juste à titre indicatif ils sont bien sûr spécifiques à chaque milieu pédoclimatique à chaque type de prairie et bien sûr donc sont à relier à chaque repère qui sont produits dans les régions par les équipes Inosis le projet robot est souvent lié à un projet plus global à l'échelle de l'exploitation avec peut-être une évolution du nombre de vaches peut-être aussi une évolution dans le collectif d'associés avec des changements de personnes et du coup peut-être une révision de la stratégie globale d'entreprise qui peut amener à aller vers plus d'herbes ou moins d'herbes pâturées pour les vaches laitières donc finalement les cas de figure entre la situation avant robot et la situation après robot peuvent être très multiples même si majoritairement dans la majorité des cas on observe plutôt une réduction de la part d'herbes pâturées par vaches avec l'installation du robot et cette réduction elle est souvent liée à des contraintes parcellaire toutefois les trajectoires de maintien d'herbes de quantité d'herbes pâturées par vaches quel que soit le point de départ même sur les points les plus importants se trouvent aussi dans les exploitations que l'on ne peut suivre dans les réseaux INOSIS et justement par rapport à ces trajectoires où la part d'herbes reste constante et même relativement importante je ne vais pas rentrer plus dans le détail vous trouverez des informations dans la plaquette Ronalp mais il me semblait important de reciter ici dans ce webinaire INOSIS les travaux conduits il y a certes plus de 10 ans mais qu'il reste toujours des travaux importants sur l'approche robot et pâturage notamment au niveau de Derval exploitation qui est située en Loire-Atlantique au nord de Nantes Derval a démontré qu'il était possible de faire pâturer des vaches dans une situation saturée c'est-à-dire plus de 75 vaches traitent sur une stale des vaches autour de 28 à 32 kg et dans ces conditions d'arriver jusqu'à une alimentation exclusive à base d'herbes pâturées sur une période de plus d'un mois donc quelque chose qui est conséquent donc ces vaches qui étaient autour de 30 kg elles étaient traites 1,9 fois par jour donc ces travaux sont vraiment importants dans ces approches-là et Trévares qui est une ferme expérimentale dans le Finistère qui elle a démontré qu'il était possible finalement de s'affranchir des contraintes parcellaires en déplaçant le robot de traite donc là je vous renvoie vers l'ensemble des résultats qui sont sur le site de FarmExp et en parallèle dans les années 2010-2015 il y avait des travaux aussi conséquents au niveau du casse-d'art au bout de pâturage piloté par l'Institut d'élevage Valérie Brocard à l'époque qui a aussi à travers ces suivis d'exploitation suivis d'éleveurs qui ont montré que ces éleveurs qui étaient motivés par le pâturage avaient trouvé des aménagements ingénieux souvent pour contourner des obstacles dans leur exploitation certes des barrières canadiennes pour traverser des routes mais pour certains par exemple mis en place de parcelles tampons avant de faire traverser les routes à leur troupeau par contre dans la majorité des cas on va avoir comme je le disais tout à l'heure plutôt une baisse du pâturage dans l'alimentation des vaches laitières et dans ces trajectoires-là cette diminution des vaches laitières forcément c'est évident pour tout le monde si on diminue la quantité d'herbes pâturées forcément il faudra distribuer plus d'aliments à loge pour les vaches que ce soit des stocks distribués en verre ou stockés sur les exploitations bref il va falloir revoir l'alimentation complète des vaches laitières parce que si on touche au fourrage il faudra toucher aussi à la nature de la complémentation et dans ce cas-là il sera indispensable de redimensionner le système fourragé même si on n'a pas d'évolution du nombre d'animaux en repositionnant bien le nombre de surfaces d'hectares nécessaires la place des cultures fourragères redimensionner les capacités de stockage que ce soit au niveau des silos ou des bâtiments de stockage et ça c'est ce qui a été présenté dans le topo précédent juste avant ma parole la question de l'utilisation des prairies précédemment pâturées pour les vaches laitières est primordiale c'est vrai que si ces parcelles-là sont mécanisables elles pourront être fauchées récoltées en verre ou encore remises en culture et elles trouveront une valorisation sans se réinterroger plus que ça par contre il y a bien des situations où ces parcelles ne sont pas mécanisables parce que trop humides trop pentues ou de formes compliquées à remettre en culture ou à mécaniser et du coup là se pose vraiment la question de la valorisation post-turbo de ces parcelles-là par quel type d'animaux sont-elles pâturées et on voit par exemple arriver des nouveaux lots d'animaux dans les exploitations des génisses viandes ou des beufs viandes pour valoriser ces surfaces s'il n'y a pas de valorisation il y a vraiment un risque de sous-exploitation par ailleurs si on est dans ce cas-là c'est-à-dire que ces parcelles ne sont pas mécanisables il faudra donc récolter des fourrages en plus sur des surfaces qui étaient auparavant dédiées à d'autres orientations notamment en culture et là on va venir modifier les équilibres de l'exploitation avec moins de céréales récoltées moins de pailles etc. Qui dit moins de pâturage dit aussi souvent plus de temps de présence des animaux en bâtiment avec plus de déjection à stocker et à épandre donc ce qui pose la question en effet des capacités de stockage donc c'est vrai que la part de pâturage cette analyse de l'évolution de la part de pâturage dans l'alimentation des vaches couplée à l'évolution du nombre de vaches est indispensable à analyser et elle entraînera souvent lorsqu'on a une réduction de cette part d'herbe pâturée une hausse des charges de mécanisation une hausse des coûts d'alimentation et pourra aussi s'accompagner d'autres investissements type autochargeuse si on veut faire de l'affouragement au verre ou agrandissement des silos de maïs ou des fosses anisées et pour conclure cette partie cette première présentation je vous propose de retenir quelques idées clés que faire le choix du robot de traite aura certain impact sur la charge financière de l'exploitation et l'organisation du travail le temps de travail et aussi sur le système fourrager et aujourd'hui dans un contexte d'aléas climatiques de variabilité interannuelle il est primordial de bien repenser la globalité du système lorsqu'il y a un projet robot en recherchant à se donner de la flexibilité évidemment chaque exploitation a son propre contexte ses atouts ses faiblesses et aussi sa propre stratégie en termes de mode de production qui sont à prendre en compte bref on ne peut pas retenir systématiquement les mêmes hypothèses techniques d'un projet à l'autre et c'est bien le choix de ces hypothèses techniques qui font la projection économique de l'incidence du robot et enfin nos résultats sont le fruit de travaux régionaux comme l'a dit Franck en introduction ils s'appuient sur le suivi d'exploitation ce ne sont pas des fermes expérimentales c'est des suivis sur des pas de temps long et donc en fait nos productions sont plutôt ici à prendre en compte comme des guides de réflexion pour vous nourrir dans les études que vous ferez intégrant une approche globale et ces travaux sont bien sûr disponibles sur le portail Inosis Merci Nathalie Merci aux collègues pour la qualité de ces exposés ça permet une vision très globale de l'impact d'un robot plus qu'un équipement ça conditionne tout le système on l'a bien compris et ça a soulevé beaucoup de questions je vois dans le chat je rappelle pour ceux qui sont arrivés un petit peu après mon introduction et mes instructions entre guillemets posez bien j'ai vu quelques mains qui se levaient mais vu le nombre qu'on est on privilégié les questions écrites dans le chat et je laisse Olivier nous en formuler quelques-unes Alors j'ai essayé de regrouper un peu les questions premièrement je vais commencer peut-être pour toi Héloïse comment est calculé le temps de travail quand vous présentez des différentiels entre robots et salles de traite est-ce que tu raisonnes à la stall et effectivement est-ce que vous parlez à chaque fois de main d'oeuvre exploitation globale ou est-ce que vous parlez de main d'oeuvre atelier laitier Donc au niveau des chiffres qui ont été présentés donc c'est bien de la main d'oeuvre pour l'atelier laitier et non à l'échelle de l'exploitation qui est citée au niveau des temps de travail on n'a pas fait forcément d'études spécifiques on est plutôt en fait sur du ressenti terrain et à dire d'éleveur Merci Nathalie Oui je voulais compléter sur l'approche travail si je peux me permettre donc c'est vrai qu'en parallèle il y a eu plusieurs opérations de conduite de bilan de travail dans les exploitations inosis à des pas de temps différés et il y avait toujours dans les échantillons des exploitations équipées de robots et d'autres non équipées de robots donc ce qui a permis de produire des repères mais comme vous le savez un repère a la qualité d'exister et la difficulté c'est qu'il y a beaucoup de variabilité derrière les repères et donc c'est vrai qu'aujourd'hui sur les temps de travail on peut observer des repères un petit peu différents ont besoin de travail d'astreinte par vache dans l'exploitation à robots souvent un petit peu plus bas que dans ceux qui ont des salles de traite mais là encore avec beaucoup de variabilité donc le temps de travail dépend des objectifs de l'agriculteur et puis des autres éléments organisationnels sur l'exploitation Merci il y a deux trois autres questions qui tournent autour de la longévité des carrières des animaux en système robot est-ce que ou sur le Grand Est ou les Hauts-de-France dans les fermes suivues vous avez des éléments à apporter ? Pour les Hauts-de-France non on n'a pas étudié cette partie-là donc je n'ai pas d'éléments à apporter sur la longévité des animaux Je me permets c'est un point dans le projet Allonge qui étudie la longévité des vaches laitières on est impliqué au niveau Inosis et c'est un point qu'on va essayer de regarder dans les systèmes bovin-lai est-ce qu'il se démarque au niveau longévité des vaches donc pas de réponse aujourd'hui mais c'est en cours d'étude Une autre question pour Anne et Mathilde pourquoi vous observez un choix majoritaire des éleveurs sur votre zone de réduire la part de céréales autoconsommées lors du passage en robot ? Du coup en général lors du passage en robot de traite il y a des soucis il y a différents retours comme quoi il serait possible que les aliments composés du commerce soient plus appétants que la céréale autoconsommée en robot mais il s'avère qu'en fait en termes de fonctionnement il y a des exploitations qui fonctionnent très bien avec de la céréale autoconsommée et d'autres qui continuent de fonctionner avec de la VL18 après dans certains cas c'est soit il est possible de reconstituer une VL au robot et à ce moment-là effectivement c'est avoir les capacités de stocker et de recréer le mélange en mélangeant de la céréale autoconsommée et du tourteau ou un correcteur pour reconstituer une VL soit faire le choix d'apporter d'un côté la céréale autoconsommée de l'autre côté le tourteau mais là c'est bien faire attention dans tous les cas à équilibrer correctement la complémentation du troupeau ensuite est-ce que tu parles Anne dans les simulations que tu présentes de litres vendus ou de litres produits notamment lors de la hausse de productivité des animaux dans une des hypothèses la question pardon est-ce que c'est des litres vendus ou des litres produits quand tu parles de hausse ou notamment de production on est parti sur une hypothèse où on restait stable en termes de productivité mais à la fois en litres produits comme en litres vendus ça c'était la première c'était la première hypothèse qu'en fait on n'avait pas d'augmentation de la productivité laitière du fait qu'on reste en système en fait en système en ration semi-complète où on avait déjà un DAC qui complémente en fonction du niveau de production et qu'on passe en robot de traite et aussi du point de vue de la saturation de la stale donc ça c'est l'hypothèse que nous on a effectué et on n'a pas fait de changement sur la consommation de lait par les veaux enfin on n'a pas fait d'autres changements en fait donc on est vraiment resté à la fois en termes de litres produits et de litres livrés sur les mêmes sur les mêmes valeurs Merci il y a une question est-ce que vous auriez des repères ou un retour sur les coûts d'entretien annuel du robot et est-ce que vous avez observé sur des exploitations qu'aurait eu à renouveler leur robot des changements de marque Au niveau de tout ce qui est coût d'entretien c'est ce qu'on a du coup mis dans nos hypothèses que ça soit enfin voilà le coût de fonctionnement donc ce qu'on a pris dans les charges opérationnelles par rapport aux produits de lavage et dans les charges de structure par rapport à la maintenance etc après le renouvellement de ce qu'on observe généralement dans les exploitations on est autour de on va dire entre 10 et 12 ans après pour un changement de marque là j'ai pas forcément d'infos généralement c'est vrai qu'on voit plus enfin en tout cas ma connaissance des éleveurs qui restent dans leur couleur initiale mais sinon ouais j'ai pas plus d'infos là-dessus Est-ce que vous avez des travaux réalisés ou en cours qui témoigneraient de l'impact du robot sur la partie de transition agroécologique et bilan carbone est-ce que c'est des informations que vous croisez et que vous filtrez dans vos travaux Eh bien pas forcément vas-y Nathalie pardon T'as le micro coupé Nathalie pardon Alors je vais répondre sur la partie bilan carbone c'est vrai que pour les personnes qui font du bilan carbone on sait qu'il y a un lien entre la partie émission la partie stockage au niveau du carbone et donc le système fourragé système alimentaire et donc comme je l'ai présenté tout à l'heure il y a différentes combinaisons possibles et aujourd'hui le robot on le retrouve dans tout système fourragé et pas comme on pourrait le supposer dans un seul système alimentaire On ne peut pas aussi te faire de généralité parce qu'en fait avec le passage de salle de traite à un traite robotisé comme on l'a vu précédemment on change vraiment le système donc on va changer on peut changer l'organisation des surfaces on peut changer les surfaces pâturées on peut parfois aussi parce que là on a parlé du cas on reste on reste en litrage en litrage équivalent mais il y a aussi des systèmes où on passe d'une ration complète à une ration semi-complète donc les animaux vont finalement être alimentés de la même enfin être alimentés de la même manière et aux robots de traite ils vont être alimentés ils vont être alimentés en fonction de leur niveau de production donc là on va augmenter la productivité laitière et donc là on peut effectivement diluer mais du coup effectivement par rapport à tout ce qui est bilan carbone en fait comme on touche au système on ne peut pas dire une généralité enfin on ne peut pas faire de généralité sur l'augmentation du nombre du bilan carbone ça dépend vraiment de chaque système c'est ça qu'il faut prendre en compte c'est qu'on modifie le système en mettant en retraite et donc effectivement c'est un impact global Merci Héloïse présentait le fait qu'il n'y ait pas forcément de significativité sur les résultats sur les taux notamment ou sur les cellules est-ce que vous avez des retours sur la qualité bactériaux et sur les butyriques et l'hypolyse au niveau des installations robots Alors du coup au niveau des Hauts-de-France déjà il faut savoir qu'on n'a pas d'analyse de l'hypolyse qui sont faites donc en routine donc on n'a pas les résultats l'hypolyse de nos éleveurs au niveau butyrique non on ne s'est pas penché forcément dessus ce qu'on sait dire par contre c'est qu'un élevage qui est bon en qualité du lait au démarrage ne devrait pas dégrader en fait sa qualité du lait après au passage au robot donc voilà donc c'est sûr qu'il faut partir plus facilement on part plus facilement au robot avec un troupeau qui est sain au démarrage qu'avec un troupeau qui a déjà des problèmes de qualité et sur la bactérie logique non on n'a pas d'analyse fine pour savoir quelles bactéries on retrouve que ce soit en salle de traite ou en système robot merci Anne il y a plusieurs questions qui ont tourné autour effectivement est-ce que tu peux repréciser les hypothèses retenues dans votre simulation par rapport aux restructurations des surfaces quand on a substitution de la céréale autoconsommée par l'introduction du VL il y a eu plusieurs interrogations dessus est-ce que tu peux juste repréciser comment ça s'est restructuré donc en termes de surface en fait ce qui a été principalement modifié c'est qu'on réduit en fait la surface de pâturage mais dans tous les cas on regarde ces surfaces en herbe donc là il n'y a pas de modification en termes de surface en herbe par contre ce qui va être modifié c'est la surface fourragère en maïs qui augmente de 2 hectares et du coup comme on a augmenté de 2 hectares la surface de maïs il a fallu réduire et rogner sur la vente de salle et d'oléagineux et donc c'est pour ça qu'on a réduit de 2 hectares du coup la culture de colère Merci alors il y a une question qui tourne autour est-ce que vous avez un retour mais ça pourra être approfondi sur la fin de ce webinaire sur la transmissibilité des exploitations et le robot est-ce que ça facilite ou pas ou est-ce que c'est plutôt handicapant sur le plan du capital Alors pas forcément de réponse concrète à donner là-dessus mais c'est vrai qu'en tout cas en grand est dans nos systèmes polyculteurs éleveurs on entend souvent des éleveurs qui nous disent qu'aujourd'hui pour installer des jeunes alors il y a cette contrepartie capitale mais aujourd'hui on voit que je ne saurais pas quantifier en nombre d'exploitations mais quand les jeunes reviennent sur l'exploitation généralement le robot je ne vais pas dire que c'est le passage oblige mais il y en a souvent un qui est installé ou alors c'est l'atelier vache laitière qui est supprimé ce qu'on observe en tout cas en grand est Est-ce que sur vos territoires vous avez des stratégies de laiterie qui pourraient favoriser ou bloquer au contraire le robot Mathilde tu citais l'exemple de la zone du comté est-ce qu'il y a d'autres zones notamment sous appellation qui freinent ou bloquent complètement l'introduction d'un robot de traite Je sens que la question est pour moi dans les savoirs avec les zones d'AOP aujourd'hui pour moi le robot c'est comme me permettre un parallèle c'est comme une voiture de sport il y a des endroits où on peut rouler à 50 d'autres à 80 d'autres à 130 d'autres voire plus ailleurs en Europe le robot c'est pareil c'est une belle machine qui s'étraire et puis il y a un contexte dans lequel on va pouvoir l'utiliser et dans certains contextes par exemple une exploitation qui est en bio elle devra maintenir du pâturage donc forcément elle ne pourra pas saturer ses stalles avec 75 vaches elle va plutôt rester autour de 50 vaches et dans les zones d'opélation fromagère savoyenne en tout cas c'est exactement la même chose il y a un contexte avec des règles et il va falloir réadapter l'outil à ces règles là et dans le cas particulier du comté en fait pourquoi est-ce qu'ils interdisent le robot en fait c'est parce qu'ils considèrent qu'ils veulent en fait ils veulent faire le fromage issu du lait d'une traite donc en fait il faut que la traite soit faite en même temps et donc c'est le lait livré d'une traite alors que le robot traite toute la journée donc en fait c'est dans leur cahier des charges les fromages sont fabriqués à partir du lait du lait d'une traite donc voilà tous les animaux sont traits sur la même durée et pas toute la journée comme le robot c'est ça en fait qui contraint la zone comté de mettre des robots de traite voilà merci et peut-être une dernière question est-ce que les résultats en robot sont-ils influencés par la race notamment sur la question des seuils de saturation ou est-ce que c'est plutôt finalement une influence du type de système et de la notion du pâturage notamment de la place du pâturage c'est peut-être alors maintenant on voit des comment des robots avec tout type de race je dirais plutôt le facteur qui peut être limitant bien qu'il soit pas forcément que dépendant de la race mais c'est plutôt la vitesse de traite des vaches on voit que au niveau finalement avec les nouvelles générations de robots les critères de réforme sur les vaches se font plus forcément par rapport à la conformation de la mamelle c'est plutôt malgré tout toujours la hauteur mais sinon on voit aussi beaucoup d'elveurs qui réforment pour des vaches longues à traire et qui peuvent du coup saturer d'autant plus le robot et qui peuvent de la mamelle et qui peuvent Sous-titrage ST' 501